Yo les duelistes, j'espère que vous allez bien, comme moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous aimez sûrement autant que moi, j'ai reçu une petite collection, je dis petite parce qu'elle passe dans une tinbox, donc forcément d'un point de vue volume c'est pas énorme comme on a pu le faire avec certaines collections, mais il y a des trucs très cool à l'intérieur, c'est vrai qu'en ce moment je prends en plus des petites collections cool, plutôt que des grosses collections en espérant une petite à l'intérieur, enfin bref, comme d'habitude je sais pas tout ce qu'il y a à l'intérieur, j'en connais déjà une petite partie, notamment une base PK en rareté que j'ai trop trop hâte de pouvoir récupérer, pas grand chose à te dire de plus, si cette vidéo te plaît, le pouce, l'abonnement, et c'est parti, sans plus attendre on s'ouvre tout ça, ok, donc petite boîte, oh, petite carte dédicacée du vendeur tout simplement, je vais la garder parce que c'est régulier qui me vend des cartes, donc je vais la garder, oh, on a un manque de respect flagrant pour une carte Duel Master, désolé pour tous les joueurs Duel Master, j'espère que ça vaut rien, je suppose ça a l'air d'être une commune, qu'est-ce qu'on a là ? Ok, on a des sleeves, et on a un booster, alors comme vous le voyez, j'ai pas encore changé de playmat, d'habitude je change souvent, là je recule un petit peu ma caméra, mais celui-là je l'aime bien, donc je vais le garder, est-ce que je l'ouvre, est-ce que je l'ouvre pas ? J'en ai déjà un en, vous savez quoi, je le garde pour la fin de la vidéo, je pense que je vais l'ouvrir, j'en ai déjà un en scellé, et il me manque une ultimate d'OP13 qui est Rafflesia, donc pourquoi pas l'ouvrir et tenter la Rafflesia, franchement ça peut être sympa, alors on a quelques recherches des fossiles, du Red Raptor, je sais qu'il y a une partie de cartes cool, et une partie de cartes, il m'a dit, voilà, je te rajoute ça dans la collection, c'est limite cadeau, ça te fait du volume, enfin voilà, c'est toujours cool, c'est du Duzah, j'aime beaucoup la rareté du Duzah, oh putain, il y a une partie tout à l'envers, c'est pénible ça, c'est pénible, pour vous c'est pas agréable, pour moi je suis obligé de les retourner, canon virus, petit avion réaction qui est malheureusement ébannie aujourd'hui, ça c'est une bonne carte également, je savais même pas, ah non, je savais même pas qu'elle existe en commune, mais non, c'est une super, coup du destin, des petites staples, oh, petit Cathy Melfi, Melfi qui est sympa, malheureusement je pense pas que ça soit méta 100% en tiers 0 un jour, mais c'est sympa, ça fait des trucs, petit Boss Generator, là je vais me taper tous les joueurs Melfi qui vont venir me dire que le deck est incroyable, et en soi je le sais, parce que je joue le deck, donc il est sympa, armature rouage ancien, ça c'est vieux gigante, SD7, c'était joué à l'époque dans, putain, il y a une partie de cartes à l'envers, c'était joué dans BA Block, puisque ça faisait du CA incroyable, hyper milieu des cartes, très bonne carte, mettre des marionnettes, très bonne carte, rétrécissement, les petits Collab et Wave Buster, le petit Need Hog, et un petit en commune, malheureusement, normalement je les récupère très bientôt en super pour mon deck, tout simplement, je reparlerai sûrement d'Orkust très bientôt, vous allez voir ça. Alors, ici on a Charles, alors c'est en anglais, non c'est en français, pardon, autant pour moi, bah écoute Charles, une très très bonne carte, ici on a Playset de Solar Charge, alors il faut savoir que dans la dernière vidéo où j'ai déjà ouvert un Playset de Solar Charge en collection, c'était le même vendeur, ça veut dire qu'il avait deux Playsets en Ultimate, elles sont très très belles, elles sont abîmées malheureusement, elles sont en moins bon état que les premiers Playsets, je fais gaffe parce que je vois rien du tout, tech, il ne faut pas les abîmer plus que ça, ça c'est beau aussi, DT, c'est Dual Terminal, c'est des cartes qu'on croise que très très rarement, donc ça fait plaisir, de l'Arme Noble, ok, là on a un, un Playset complet de Structure Psy Gamma, voilà, bah écoute, pas plus compliqué, un Meur Numéron, un Lou Glacial, le petit, ça c'est une carte d'OP, bah du Numéron également, du Livre de la Lune, un Greffer, Greffer c'est une bonne carte, de toute façon, Greffer en Daza, un Red Raptor en Wira, des Draconnets, Alacan, alors qu'est-ce que c'est Alacan, pourquoi il y a plusieurs cartes ? Ah ok, c'est le package complet, ça marche, mais Alacan c'est du ANPR, donc c'est pas une carte incroyable non plus, pas mal de communes j'ai l'impression, c'est pas une commune, mais c'est pas non plus une carte incroyable, Blizzard, Go Your Kaiser, Bourge à Magique, ok, bon ça c'est pas des cartes incroyables, celle-là je l'ai déjà vue dans certaines déclices, elle est intéressante, je pense qu'elle a du potentiel cette carte-là, hop, c'est l'envers, mais j'ai l'impression que c'est que du héros TD, ouais, c'est que du héros TD, tac, on enchaîne un petit Union Carrier, deux petits Union Carrier, ça c'est cool, Super Dragon, Quick Launch en secret, c'est très bonne carte, alors attendez, Dragoons en US ? Hum, j'ai un doute, j'ai un doute, Folk Blade en Ultra, il y en a deux, Petite Ence en anglais, il y en a quatre, très bien, des One for One, des Patrol, je sais pas comment ça s'appelle, en US, ça c'est pas si sûr que c'est de l'US, ouais, ça a l'air d'être très très clair, encore une fois, à travers la caméra, des fois je vois un peu mal, mais ça a l'air d'être très probable, une petite Debug, un Metal en secret, très très belle, des Isolde, il y en a trois, Frontier Magicienne, très très cool, parce que ça, j'ai déjà quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant si jamais t'en as, et bien écoute, on te les prend, il n'y a pas de problème, donc là, il y en a une bonne chose, du Zodiac, du Furet et Fantôme, une petite Béatrice, un Lévianir, oh d'ailleurs, je vois un Lévier, deux Lévianir et un Lévier, un Lévier en GENF, pas première édition, mais très très belle quand même, petit X's Gift, il y en a deux, le petit X's Cyber Ulay, je trouve que les noms de avant, ils étaient moins durs à lire en fait, elle est très très belle, petit Crapodilic, petit Shadow Christian, oh du Dridan, Playset de Dridan, incroyable en MP17, un Linkross, deux Linkross, carte qui sera à mon avis très bientôt bannie, le petit Paléo, oh, alors ça, ça me fait plaisir, parce qu'elle, je suis quasiment sûr de ne pas l'avoir, oh, très très belle, elle est vraiment très très belle, tac, une petite Vampire Saker et un petit, en anglais, Jump, Jump c'est US, Jump c'est US, oui, Jump c'est forcément US d'ailleurs, tiens, je suis con moi, hop, alors, entraîner dans la tombe, il y en a deux, en rareté, c'est pas souvent qu'on en voit, guerrier double, ah bah deux autres apprentis, on en parlait tout à l'heure, deux autres apprentis, un petit Test Tiger, en LCGX, c'est joli ça, mais je vais me faire de la place, parce que je, j'ai des cartes partout, mais vous ne voyez pas hors champ, mais il y a des cartes partout, et c'est un peu chiant, un petit Goled, éruption, ouais, trois éruptions, et, tac, un petit Panthéisme, érupt, érupt, érupt en US, celle-là je pense, vu la couleur, ouais, un petit Greffer, oh, Schisme, qui est une bonne carte pour marionnettes de long, mais qui vaut, qui vaut une petite fortune, clairement, un petit Requiem, un petit Requiem, qui est une très très bonne carte, une Slim, en ulti, un sauvetage, oh, un Narcosaur, un Narcosaur animadoré, Dormné, pardon, très bonne secrète de Hetko, pas la meilleure, mais une très très bonne secrète de Hetko, le petit Transaction du Monde Ténébreux, en ulti, voilà, rien que ça, un Drôle, Supra, oh, un petit Dante, deux petites Dante en secrète, ça fait plaisir, ils sont beaux, franchement, ça rend vraiment très très bien, Sorcière Condamnée, oh, alors ça, je suis content, parce que ça, c'est, ça, c'est des cartes que je vais jouer, donc, je suis content de les récupérer, en secrète, ils sont magnifiques, j'espère qu'il y a deux Fogblades, parce que, bah, parce que j'en joue deux, tout simplement, mais en tout cas, elles sont vraiment très très belles, un autre Quick Launch, on en avait tout à l'heure, il y en a trois, il y a Playset de Quick Launch, en fait, petit Dragoon qui complète, un autre Linkross, ok, la plupart des cartes sont à l'envers, après, donc on va les remettre à l'endroit, un autre Requiem, un petit, alors ça, c'est sûr, c'est de l'US, c'est extrêmement clair, c'est extrêmement clair, donc c'est de l'US, c'est certain, ici, on a une troisième transaction du monde ténébreux, très abîmée, mais en ulti, un petit World Legacy, un autre Fantôme, encore un Fantôme, donc ça, c'est la cap, donc il y a deux capes en Secrète, un petit Requiem, un petit Dante, donc très très bien, un autre Panthéisme, oh, une Terra en Secrète, très très belle carte, elle s'est cassée, c'est pas non plus incroyable, on en croise souvent, ça, c'est une carte qui a été reprinte, il n'y a pas très longtemps, mine de rien, une Sorceure, ça, c'est fini, le Placid de Sorceure Condamnée, une autre botte, un Requiem, donc Placid de Requiem, Sharkanin, il y a trois Sharkanin, ok, très très bien, il y a encore un Requiem, et on finit avec des Diagrammes, ok, qui sont très clairs également, je pense que ça peut être potentiellement de l'US, très très bien, Zodiac, qui revient en force, enfin, revient en force, je ne me rends pas trop compte, mais j'en vois souvent, en tout cas sur Dueling Book, avec l'arrivée notamment de Zeus, tout simplement, parce que ça pète des portes, ça remonte des trucs, enfin, c'est un peu chiant, qu'est-ce qu'on a là ? Je crois que c'est le paquet d'Ultra, qui m'a dit, voilà, je te le rajoute, c'est un peu du vrac, je pense, ça a l'air peut-être principalement du Diof, ça a l'air peut-être principalement du Diof, il n'y a rien d'incroyable, les paléos à la limite qui sont sympas, verrouillage de deck, contre Zeus, ça peut toujours être sympa, ok, bon, après, clairement, c'est du... C'est rien de très intéressant, et bien écoutez, je vous avais dit que j'ouvrirais l'OTS, mais écoutez, on va s'ouvrir l'OTS, que le Dio de la Chance soit avec nous, est-ce qu'on a de la chance ? Ce n'est pas une ulti, dans tous les cas, c'est sûr que ce n'est pas une ulti, c'est un... Quoi ? Vous êtes sérieux ? Dans le même OTS, j'ai deux fois la même carte ? C'est quoi cet arnaque, là ? Sérieusement ? Franchement, ça me serait arrivé en tournoi, je vous aurais pété en plonge, alors c'est pas drôle en fait, c'est juste pas marrant d'ouvrir deux fois la même carte dans le même OTS, bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on a eu plein de belles cartes qui sont passées, moi je suis content parce qu'il y a des cartes que je vais pouvoir récupérer pour moi, et tout le reste va aller sur le card market, donc j'aurai plein de cartes super intéressantes à vous proposer, si cette vidéo vous a plu, le meilleur pouce, l'abonnement, comme d'habitude, Sous-titrage ST' 501